Nous avons des animaux qui consomment des grains, blé, maïs, colza, tournesol, et l'ensemble de ces grains, déjà depuis une quinzaine de mois, n'a cessé d'augmenter. On est passé de 170 euros tonne à 250 et là 350 euros tonne, avec la crise ukraine. Donc on n'arrête pas d'augmenter et on n'arrive pas à répercuter. Donc aujourd'hui l'impact pour nos exploitations, il est direct. C'est-à-dire que le ciseau des prix, entre le prix où on est capable de vendre et qui n'a quasiment pas bougé, et le prix qui revient de nos animaux, qui a augmenté de 50% de par l'augmentation des grains, des matières premières, c'est tout juste insupportable. Il s'ajoute à ceci les augmentations liées à l'énergie. Donc il y a deux énergies qu'on utilise sur l'exploitation, le gaz et l'électricité, pour faire fonctionner les ventilateurs, pour renouveler l'air de nos bâtiments. Donc très concrètement ici, la facture d'énergie électrique, elle a déjà pris entre 40 et 45%. Et le gaz, il a pris 250 euros tonne, c'est 40%, c'est clairement 40%. Voilà, je ne sais pas comment aujourd'hui les agriculteurs vont réagir. Je ne sais même moi-même pas comment réagir face à cette situation-là. Donc voilà, on pourra modifier un petit peu nos pratiques, nos assolements. Mais cependant, aujourd'hui, la France est productrice de blé, de maïs, de céréales dans son ensemble, de colza pour les eaux oléagineux. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude de pouvoir assurer la sécurité alimentaire de la France et de l'Europe demain. J'espère que l'Europe et les gouvernements souhaiteront garder une agriculture forte et donc pouvoir qu'on puisse malgré tout, et on a les moyens de produire notre nourriture, nourrir notre peuple. Après, on n'a pas non plus forcément un intérêt à toujours aller chercher des produits extérieurs. Quand on peut le faire, faisons-le.